Mes chers camarades, bien le bonjour ! Quand on y pense, aujourd'hui, avoir un boulot répétitif où l'individu se noie dans une chaîne de commandement au sein d'une grande firme anonyme et indifférente à son propre sort, ça fait franchement pas rêver. Mais heureusement, il y a aussi des jobs qui sont passionnants et qui là nous donnent un petit peu plus envie. Dans tous les cas, il n'y a pas de sous-métier, mais c'est vrai que parfois, en fonction de ce qu'on fait, on peut peut-être aspirer à mieux. Ce qu'il faut vous dire, en tout cas, c'est que chaque époque a eu son lot de jobs en or et de jobs de merde, littéralement. Du coup, c'est parti pour une nouvelle sélection des pires jobs de l'histoire. Au Moyen-Âge, la ville cocotte un petit peu du fondement. Bien sûr, tout le monde se lave, nettoie ses vêtements et veille à son hygiène quotidienne à grands coups de savon et de pâte à dents. On est si peu habitué à la puanteur que les pèlerins et les diplomates de passage prennent le temps d'écrire, dans leur carnet, que lorsqu'ils approchent d'une zone urbaine, vraiment, mais alors vraiment, ça daube. Dans une époque plutôt saine, la ville fait donc figure d'exception. Sa puanteur déroute. En effet, le système d'évacuation des déchets et aussi des excréments est hyper mal foutu. Par exemple, pour éviter la propagation des incendies, on aménage entre chaque maison de bois un petit espace libre pour arrêter le feu. Et les plaintes ne tardent pas à fuser. Ce « vide sanitaire » devient exactement l'inverse. Dans cet étroit passage, les habitants déversent tous leurs déchets ménagers, excréments compris, parfois jusqu'à combler l'espace entre les maisons. Voilà, imaginez littéralement des murs de caca. Une grosse ambiance en fin de soirée. On va chez moi ? Non, je crois pas, non. Mais heureusement, le gong farmer est là. En Angleterre, on l'appelle ainsi à cause du vieil anglais « gang », qui veut dire « ce qui s'en va », « l'excrément ». Le gong désigne alors les toilettes et leur contenu. À vous de choisir votre traduction préférée de gong farmer. Ça peut être « exploitant de déjection » ou « fermier de crottes » ou encore « marchand de merde ». Le cas de Londres, en Angleterre, est assez bien connu. Le farmer se déplace de logis en logis, mais il doit aussi se charger de curer les latrines publiques. Car oui, on n'a peut-être pas d'égout capable de charrier toutes les matières organiques, mais on a des fosses d'aisance entretenues par la municipalité qui permettent l'écoulement du liquide et le stockage du solide. Notre petit fermier a donc la dure responsabilité de vider ce qui reste. Des tonnes de crottes. Ces fosses sont profondes, au point que l'apprenti fermeur, encore enfant, y est descendu avec ses seaux grâce à une corde. Malgré leurs dimensions, elles se remplissent très vite, car il y en a très peu. Seulement 16 pour 30 000 habitants à la fin du XIVe siècle. La situation évolue lorsque les maisons s'équipent peu à peu de latrine personnelle. On fait gaffe à placer la latrine côté court. On n'a pas forcément envie que l'honnête gong farmer traverse les pièces et les étages, chargé de ses seaux de matières précieuses. Car oui, vous vous en doutez, notre brave farmer est assez marginalisé. Il a un métier assez merdique. Premièrement, c'est un job dangereux. Risques de malaise, d'asphyxie, mais aussi d'infection. Les sels et toutes sortes d'autres matières peuvent le faire tomber malade. Certains procès verbaux révèlent par exemple la triste présence de cadavres en décomposition. Deuxièmement, il ne quitte jamais vraiment le bureau, ou plutôt le bureau le suit partout. Avec l'odeur qu'il trimballe, se trouver quelqu'un pour partager sa vie, ça relève du miracle. Troisièmement, aucune perspective d'avenir. Impossible en effet de voir son boulot sous un jour nouveau, quand on est obligé de travailler la nuit. Et oui, il ne faudrait pas accommoder les braves citoyens dont il touche pourtant l'intimité du doigt. Le farmer est donc contraint par la loi de travailler à la lumière des chandelles. Enfin, les patrons sont intraitables. Aucun droit à l'erreur, puisque la santé de la ville en dépend. On connaît le cas d'un fraudeur qui n'a pas déversé les étrons au lieu dit à l'aide de son tuyau. La punition tombe, coincé dans le dit tuyau, rempli de matière fécale jusqu'au cou et exposé en place publique, il n'a plus jamais fauté. Quel enfer quand même quand on y pense, est-ce qu'il y a seulement un point positif à ce job ? Oui, c'est bien payé. Et heureusement. Et puis, il y a la satisfaction du devoir accompli. Sans rire, le farmer profite aussi bien à la ville qu'aux campagnes environnantes. Une fois sorti de la ville, il déverse la matière à des endroits stratégiques. A Londres, on connaît par exemple le Dung Wharf, le quai de bouse, où on embarque tout par bateau. Il y a aussi le Mount Pleasant, le mont plaisant. Un bien joli nom pour désigner une véritable colline de crottes qui s'étend sur près de 3 hectares. On achemine ainsi le crottin pour en semencer les champs du pays alentour. Comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quand la mort frappe, on se pose souvent tout un tas de questions sur la vie. Pour nombre de gens, la mort va garder une part de mystère. Elle peut faire l'objet d'incompréhension, de refus, de colère. Et c'est pourquoi tant de traditions et de rituels ont été créés pour accompagner ces instants difficiles. Et il y a des pros pour ça. Le métier que nous allons découvrir remonte à une intuition très ancienne. Quand quelqu'un meurt, il en reste toujours quelque chose. Son entourage doit accepter et célébrer sa mort, notamment par la nourriture de vie, le pain. C'est ainsi qu'on retrouve en Corse le Panudii Morti, le pain des morts, traditionnellement préparé pour accompagner le défunt et désormais consommé par tous à la fête de la Toussaint. Au Pays-Bas, le Douai de Couec, marqué des initiales du mort, est partagé par toute sa famille. Dans les Balkans, et notamment en Bulgarie, le pain de funérailles est rompu, encore chaud, au-dessus du cadavre. De la mie brûlante s'échappe une vapeur odorante, signe que l'âme du défunt peut désormais gagner le ciel. Ces nourritures rituelles se distinguent nettement. Marquées d'un seau, d'une croix chrétienne ou du nom de la personne, elles peuvent même être moulées à son effigie. D'ailleurs, impossible de confondre ce pain avec les autres, puisqu'on le mange parfois à même la poitrine du mort. Certains historiens se demandent même si, en des temps très reculés, on n'avait pas eu affaire à un culte mortuaire qui consistait à manger un petit bout d'humor lui-même, que ce soit pour permettre à son esprit de s'en aller, ou au contraire, de perdurer au sein de la communauté des vivants. Heureusement, les usages ont varié depuis, au point qu'à un moment, manger ce pain n'était plus le devoir des proches, mais d'un professionnel. On retrouve de nombreuses traces de ce curieux métier en Écosse et en Angleterre, mais il n'a réellement survécu qu'au Pays de Galles. Le sin-eater, littéralement le manche-pêché, est chargé d'engloutir la nourriture rituelle. Bien que la coutume soit vue d'un mauvais œil par l'Église, elle s'est passablement christianisée. Désormais, les mets, du pain mais aussi du fromage et de la bière, sont une représentation des fautes que le mort n'a pas eu le temps de confesser avant son décès. Il faut donc une âme assez généreuse pour les manger et prendre sur lui la honte du péché. On est d'accord, c'est un job bien pourri, c'est glauque, c'est mal payé et en plus, on met son âme éternelle en danger. Et avec cette histoire de péché en jeu, c'est hyper mal vu. Le mangeur de péché, il est méprisé de tous et doit vivre en autarcie à la lisière du village. Comme le bourreau du Moyen-Âge, il est associé à la mort et marginalisé. On ne fait appel à lui que lorsqu'un décès survient. Au début du XIXe siècle, un témoin raconte le rituel gallois auquel il a assisté. Le mangeur de péché fut emmené dans la chambre du mort. Un morceau de pain ayant été placé sur la poitrine du cadavre lui fut remis. Il le mangea en présence du mort. Il reçut alors ses honoraires et fut aussitôt bousculé et poussé hors de la maison avec horreur, sous une pluie de bâtons, de cendres ou de tout autre missile à portée de main. Le signiteur devient donc un véritable bouc émissaire. Il prend hyper cher alors qu'il n'a rien fait, sauf rendre service. Certains témoignages affirment même que la vaisselle en bois qu'il utilise est aussitôt brûlée après son passage. Le mangeur de péché vient s'ajouter à la longue liste des rituels païens qui ont survécu tout le long du Moyen-Âge chrétien. Le dernier à exercer ce métier pourri, c'était Richard Munslow, un habitant de Ratling Hope dans le Shropshire en Angleterre. Et Munslow, ça devait être un sacré original, parce que déjà, il a perpétué la tradition hyper longtemps, puisqu'il a été enterré en 1906, donc au XXe siècle. Et en plus, si tous les sin-heaters étaient des mendiants et des vagabonds condamnés à faire ce boulot, Munslow, lui, c'était un fermier bien à son avantage, qui n'avaient absolument pas besoin de ça pour vivre. Il devait juste kiffer, en fait. Durant la prohibition, le gouvernement fédéral américain a fait interdire le commerce, le transport et bien sûr la fabrication de l'alcool. Les illustrés de l'époque et le cinéma jusqu'à nos jours donnent de cette période une vision assez idéalisée. Gangsters et policiers s'affrontent à grands renforts d'armes à feu dans des barres clandestins où le diabolique poison se vend encore. Danger, corruption, violence, mafia, héroïsme et interdit, un beau cocktail pour le grand écran. On en oublierait presque que la prohibition n'a duré que 13 ans, de 1920 à 1933. En fait, c'était qu'une courte phase d'un processus beaucoup plus long et plus ancien, la tempérance. Ce mouvement social, né au XVIIIe siècle, voulait diminuer la consommation de psychotropes. C'était une question de santé publique, mais aussi un enjeu spirituel et féministe. De nombreuses femmes dénonçaient en effet l'alcoolisme masculin comme un facteur aggravant de la violence conjugale. Le protestantisme très puritain qui soutient la prohibition affronte un catholicisme plus modéré. La prohibition a donc été le fruit d'une véritable lutte sociale, et même religieuse, à tous les points de vue. Niveau santé, elle a été efficace, comme en témoignent les chiffres hospitaliers de l'époque, mais elle a aussi eu sa part d'ombre. Une fois l'alcool devenu illégal, la pègre s'est emparée du marché clandestin, générant une guerre des gangs qui fit de nombreuses victimes collatérales. On abandonna également la production d'alcool soft pour se concentrer sur des trucs vraiment hardcore, beaucoup plus rentables. Au final, on avait moins d'alcooliques, mais un alcoolisme assez dangereux. L'alcool de contrebande, non contrôlé, pouvait être frelaté, voire mortel. Et c'est là qu'entre en jeu notre troisième bon gros taf moisi, celui des fabricants d'alcool de contrebande. Ce métier très ancien trouve un nouveau nom lors de la prohibition. L'alcool illégal étant produit la nuit, au clair de lune, the moonshine, on le baptise moonshine, et son producteur moonshiner. Le moonshiner est loin d'avoir la vie aussi rose que les éléphants qui hantent les visions de ses clients. Il bosse dans le noir et dans un trou, si possible dans une forêt ou une montagne hostile, paumée, bref, là où les forces de l'ordre ne viendront pas le chercher. Toujours pour rester discret, il ne distille pas dans de grandes barriques de bois, mais plutôt avec de petits alambics faits de briques et de brocs. Un radiateur de bagnole par ici, une couve rouillée par là. De quoi empoisonner son alcool au plomb ou au glycol. D'ailleurs, tout ce bricolage permet des fuites de vapeur hautement inflammables. Le risque d'incendie dans une bicoque en bois paumée dans la forêt, c'est franchement pas top. Mais le vrai gros gros risque du métier de moonshiner, ce sont les ratés. N'importe qui peut s'improviser dans le métier avec trois barriques et des céréales. L'inexpérience accroît le risque de se louper. Sans le savoir, on ne distille alors plus le savoureux éthanol présent dans la bière, le vin ou l'apéro, mais plutôt du méthanol, qui est plutôt un genre d'antigel, solvant et carburant. Alors oui, ça rend ivre, mais ça rend aussi aveugle. Or, le moonshiner n'a pas le choix. Pour contrôler sa production, il doit la boire au risque de devenir malade, aveugle ou mort et enterré. Il élabore donc des contrôles de fortune pour échapper à la grande faucheuse. Par exemple, un alcool qui brûle avec une flamme rouge contient des traces de plomb. Comme le dit le dicton, « Let burn red and make you dead ». Le plomb brûle rouge, tue tout ce qui bouge. Je sais, c'est pas la traduction littérale, mais bon, j'ai voulu respecter la rime, c'est mon côté artiste. Bref, les ténèbres, la solitude, le froid, les risques d'incendie, d'empoisonnement, de cécité, de mort. Ajouter à ça la perspective de finir sa vie derrière les barreaux, le moonshiner mérite amplement sa place parmi les pires jobs de l'histoire. Et pourtant, ce métier existe encore un peu partout, mais aussi et surtout dans les États interdisant encore l'alcool. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la prohibition a encore cours dans plusieurs centaines de villes aux États-Unis. Et en Inde, où certains États interdisent l'alcool, les moonshines font des dizaines, voire des centaines de morts chaque année. S'y aller au boulot le lundi matin, c'est pas toujours facile. J'espère vraiment que vous avez de meilleures conditions de travail que nos trois gugusse abonnés à l'inconfort, à la honte, à la solitude, voire à la mortalité précoce. Dans tous les cas, dites-vous quand même qu'ils apportaient un certain bien-être à leurs contemporains. Le Gong Farmer, il veillait sur l'hygiène de la cité. Le Sin Heater, il offrait le repos aux âmes. Et le Moonshiner, il vendait du poison, c'est un mauvais exemple. Quoi qu'il en soit, et peu importe votre job, bon courage ! J'espère que cet épisode vous a plu. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Jean de Boisaison de m'avoir aidé à la préparation du script. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, comme d'habitude. Et qui sait, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que c'est le meilleur moyen de découvrir de nouveaux épisodes. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501